Bonsoir les amis, donc heureux de vous retrouver depuis ma dernière vidéo. Ce soir je suis avec mon ami Freddy Derby. Ça va se dérouler simplement, une forme de question-réponse. Et donc je vais aborder quelques sujets, 3 ou 4 sujets qui me tiennent à cœur. Voilà. Bon alors, bonsoir Jean-Roger. Bonsoir mon cher Freddy. Donc dans la communauté, je veux savoir en gros, comme je le vois à plusieurs endroits, j'aimerais savoir en fin de compte, parler du sujet 21, pourquoi ? Parce que j'aimerais que tu mettes les Outre-mer à l'honneur ce soir, avec moi, si c'est possible. Mettre les Outre-mer à l'honneur c'est difficile, sachant que les Outre-mer sont déjà à l'honneur. Aujourd'hui nous on porte quelque chose de très important, à savoir une diversité, une richesse culturelle et culturelle qui nous est unique. Un modèle de future civilisation dirais-je. Pour paraphraser un grand écrivain, pour ne pas le nommer, qui disait que la créolisation du monde sera son salut. Ce que je trouve très intéressant comme concept, dans l'absolu. D'ailleurs en France on vit un peu comme ça, en ce moment. En espérant qu'on continue à vivre comme ça et non pas eux sans nous, bien entendu. Mais voilà, je ne pense pas que je puisse mettre l'Outre-mer à l'honneur, parce qu'elle le fait très très bien elle-même. On a mis du temps à y arriver, ça va de mieux en mieux. Je pense que l'Outre-mer prend conscience petit à petit de l'importance qu'elle occupe, du rôle qu'elle a joué. Que l'Outre-mer c'est la France, que la France c'est l'Outre-mer. Que la France existe de par l'Outre-mer, que l'Outre-mer existe de par la France. Et à partir du moment où on est dans cet échange de bons procédés, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas se passer correctement et bien, dirais-je. Nous avons la chance d'avoir une ministre de l'Outre-mer brillante, qui en a remplacé une, mais qui était également brillante. Donc à ce jour, on montre qu'on sait faire également. Ce qui était difficile auparavant, on avait du mal à confier, on avait du mal à faire confiance. Les mentalités changent, les mentalités évoluent. Et je pense que le meilleur est à venir. D'accord. Et par contre, est-ce que tu sais, le sujet au niveau de la Guyane, qu'est-ce que tu en penses ? On revient à la Guyane, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Je pense qu'à un moment, il faut dépasser la souffrance et la confrontation. On ne peut pas reprocher à la génération actuelle ce qui a été fait il y a 300 ou 400 ans. Je comprends la souffrance du peuple guyanais, je comprends leurs demandes, je comprends leurs revendications, mais il ne faut pas que ça tombe dans un conflit, comment dirais-je. Sous forme de revanche, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas à faire porter une responsabilité aux Français pour ce qui a été fait avant. Qu'ils aient une revendication, elle est légitime. Mais elle doit se justifier de par un besoin, et non pas de par l'envie d'une revanche. Aujourd'hui, moi, c'est pour ça que je n'avais pas du tout réagi concernant la Guyane. Je n'arrive pas vraiment à me situer. Déjà, des gens cagoulés, je ne parle pas avec eux. C'est pour ça que j'avais dit que j'apportais mon soutien à madame la ministre. On ne parle pas à des gens qui sont masqués. On est bien d'accord. Quand on a une revendication, on s'assoit et on se parle entre quatre yeux. On se comprend, on se dit oui, on se dit non, et on évolue. Mais on ne peut pas parler à des gens qui sont cagoulés. Maintenant, ils disent qu'ils sont cagoulés pour une bonne cause. Moi, les seuls gens cagoulés que je connais, c'est rarement pour une bonne cause, ça. Donc, après, madame la ministre, je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Si on l'a mise à cette place, c'est parce qu'on pense qu'elle a des compétences. Donc, je la laisse gérer la situation, tout simplement. C'est ta vision ? Ma vision personnelle, on est bien d'accord. Je parle en mon nom. Moi, je parle toujours en mon nom. Je ne parle jamais en mon nom de qui. D'accord. Voilà. Et tu penses que, quand tu manges ou l'autre, comme on a eu un président aux Etats-Unis, qui était bien sûr noir, est-ce que tu penses un jour en France, ça peut y arriver ou pas ? Je ne veux pas un président noir, je veux un président de qualité. De qualité ? Après, qu'il soit noir, qu'il soit gris, qu'il soit vert, ça ne me gêne pas. Moi, ce qui m'intéresse chez les gens, dans un premier temps, c'est la qualité et la compétence. Et la personne est-elle capable d'occuper la fonction qui lui est proposée ? Voilà. Après, faire une fixation parce que le président est noir, ramène à ce complexe qui voudrait que vous pensiez que nous ne pouvions pas et finalement nous pouvons. Ça démontre quand même un mal-être. Chez le noir en général, je veux dire. Je veux dire, moi, je ne me lève pas chaque matin en me disant que je vais réussir à faire quelque chose parce qu'eux vont croire que tu as vu en tant que noir, je peux le faire. Non, pas du tout. Je ne suis pas dans ce mode de fonctionnement-là. Barack Obama était président des États-Unis parce qu'il était brillant, avant tout, je pense. Ce n'est pas parce qu'il était noir. Je veux dire, s'il était blanc, avec les mêmes compétences, il aurait également été élu président. Donc, ce n'est pas sa couleur qui a fait qu'il soit devenu président des États-Unis. Et je ne pense pas que ce soit là-dessus qu'il faut focaliser. Moi, quand je voyais Barack Obama, je voyais d'abord un homme brillant avant de voir un noir. D'accord. Mais pourquoi je t'ai posé cette question ? Parce que c'est vrai que tout le monde, ça s'est interpellé aux premières fois qu'on a vu ce président. Mais ce que je voulais te demander, par contre, toi, de ta fonction à toi, c'est-à-dire ta fonction au niveau de la communauté, ce que tu pourrais éventuellement, si un jour, tu dois le représenter. Qui sait ? Pourquoi pas ? On ne sait jamais. Tu peux aussi présenter l'outre-mer. Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement leur apporter ? Qu'est-ce que je pourrais leur apporter ? Faire en sorte que les bases qui ont été mises puissent s'épanouir. Dire aujourd'hui, tu étais là, je pense, que lorsque nous sommes allés voir François Fillon la semaine dernière, lorsque M. Fillon s'est adressé aux ultramarins, nous avions les Outre-mer de la Guyane, en passant par la Guadeloupe, la Martinique, les Seychelles, l'île de la Réunion et les autres, en faisant attention de n'oublier personne. C'est extraordinaire ce que nous arrivons à faire. Et nous étions tous là. Donc ça, c'est fait déjà. Maintenant, il faut juste le faire fructifier et faire en sorte que l'outil devienne quelque chose dont nous pouvons nous servir du mieux possible. Et être un exemple. Je pense qu'on peut également apporter cet exemple-là, à savoir du vivre ensemble, du refus du communautarisme et de l'acceptation de l'autre. Dans la mesure où la plupart des gens, quand ils voient l'autre, ils voient une frontière. Alors que nous, quand nous voyons l'autre, de par notre position, nous voyons un ami que nous avons envie de connaître. Ça éveille chez nous une curiosité. Et je pense qu'à partir du moment où les gens le prendront comme ça, nous aurons déjà fait un grand pas en avant. D'accord. C'est ça, mais tu as fait des études ici. Je suis en train de penser. Parce que pourquoi je dis études, je parle des études, bon, je pense que peut-être que tu ne dois pas nous dire tout ce que tu as fait au moins, mais je pense qu'il y a très longtemps, je te vois... Ça fait 40 ans que je suis là. Pardon ? Ça fait 40 ans que je suis là. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené tout ça à être là ? Mes parents. Mes parents déjà, d'accord. Mes parents m'ont amené de l'île de la Réunion. C'est la raison pour laquelle je suis ici. D'accord. J'ai eu l'occasion de vivre quelques années dans des pays étrangers également. C'est pour ça que j'ai ce regard peut-être un peu distant, mais distant positivement, je dirais. À savoir que quand on a le nez dans le guidon tout le temps, on ne prend pas forcément le temps de lever la tête pour s'apercevoir le véhicule que l'on conduit ou le vélo que l'on a entre les mains. Le fait de vivre à l'étranger m'a permis de prendre conscience à quel point nous avons un beau pays et un merveilleux outil. Voilà. Donc après, il faut des gens compétents pour se servir de l'outil en question. La difficulté actuellement, je pense que nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas la qualification nécessaire pour manier l'outil qui est entre leurs mains. Je pense que c'est une grande partie de tous nos problèmes actuellement. D'accord. Et ceux qui viennent d'outre-mer, est-ce que j'ai envie de te poser la question ? Tu vois, souvent les Antilles viennent d'outre-mer, mais ils vont souvent des fois dans les boîtes de nuit, des choses comme ça. Bon, moi, c'est vrai que les questions, je t'ai posé pourquoi je voulais faire une part des choses avec toi, parce que non pas te sentir différent des autres, mais c'est vrai que tu as une présentation qui est telle que finalement, je pense que c'est un atout pour toi. Alors, explique-nous, s'il te plaît. J'ai une présentation qui est un atout pour moi. Qu'est-ce que la présentation dans un premier temps ? La présentation, c'est se sentir bien dans ce qu'on est. Moi, quand je me lève le matin, je me sens bien dans ce que je suis. Après, je demande à personne d'être comme moi. Le plus important, c'est que les gens soient bien dans ce qu'ils sont. Quant à aller en boîte de nuit et danser et s'amuser, est-ce un mal de vouloir prendre du bon temps ? Non. Vivre que pour prendre du bon temps, là, ça peut devenir un mal. Après, il faut savoir faire la part des choses. Je pense que tout le monde a besoin de s'oublier un peu de temps en temps. Mais si on vit que dans l'oubli de soi en permanence, on se perd. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Et souhaitons l'heure qu'ils puissent se retrouver un jour. Mais pourquoi j'ai posé cette question ? Parce que simplement, c'est-à-dire que nous, on est toujours catalogués. Soit l'antillais, bon, il est du joker, le danser, le machin, tu vois. Voilà quoi. Donc c'est un fêtard. C'est quoi ça, je suppose ? Oui, mais, oui, mais, n'avons-nous pas donné le bâton pour que l'on se fasse battre ? N'avons-nous pas véhiculé cette image ? Vous voyez ? Je vais vous, je vais, anecdote, entre guillemets. Quand on me voit, on me dit, oh, mais tu présentes bien, tu es beau garçon, tu as beaucoup de femmes. Pourtant, non. Il n'y a que les gens de la communauté qui me font cette réflexion. C'est très particulier. C'est-à-dire, je ne rencontre jamais personne d'autre qui me font ce genre de réflexion. Il n'y a que les gens de la communauté qui ont l'impression que je butine de fleur en fleur, dirais-je. Donc, quelque part, c'est peut-être aussi quelque chose qu'ils ont en eux. Et forcément, tu ne peux pas reprocher aux gens de voir en toi une image que toi-même tu véhicules. Si tu véhicules à autre chose, ils verraient autre chose. Après, que certains commencent à vouloir véhiculer autre chose, et on pensera peut-être qu'ils vont en boîte de nuit, ils aiment zouké, mais ils savent aussi faire autre chose. La preuve, aujourd'hui, s'il y a dix ans, on nous aurait dit que Mme Erika Berech ou celle d'avant seraient ministre des Outre-mer, vous voyez, les seuls ministres des Outre-mer qu'on nous mettait auparavant, il fallait qu'ils aient la couleur métropolitaine, entre guillemets. Aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose, ce qui veut bien dire que la compétence est désormais reconnue, je pense. Tu sais, les questions que je t'ai posées, c'est vrai que ça a été droit, t'as fortement répondu à toutes les questions que je t'ai posées. Est-ce qu'avec le moyen actuellement, on va dire, d'Internet, la communication, est-ce que c'est un bon moyen ou pas ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ça a révolutionné le monde. On ne peut plus se cacher, on ne peut plus mentir aujourd'hui, et ça va aller de plus en plus vite. Aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un et te dis, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, de le départ, il éveille une suspicion chez toi. Pourquoi te caches-tu ? Qu'as-tu à cacher ? La première réflexion qui te vient, c'est, qu'as-tu à cacher ? Si tu n'appartiens pas à ce monde-là. Donc, ça a permis de faire aller les choses très très vite, sur ces dix dernières années. Je pense que ce qui s'est passé sur ces dix dernières années, sans les réseaux sociaux, ça aurait pris 50 ou 100 ans. J'ai envie de le dire par contre, Jean-Roger, d'accord ? Sicilini. Sicilini. Pourquoi ça m'a interpellé ? Parce que je me suis dit, est-ce que tu n'étais pas d'origine italien ? Tu vois, ça fait un peu italien quand même. Italienne. Italienne. Non, du... C'est une longue histoire. Le premier des Sicilini est arrivé à l'île de la Réunion au XVIIe siècle. D'accord. D'ailleurs, vous mettez Sicilini dans Google, vous aurez toute la généalogie. Donc, quand vous entendez son nom, vous êtes obligatoirement dans la famille. Voilà. Donc, le premier est arrivé à l'île de la Réunion en 1700. Et quelque chose. Je vous évite la précision. Et puis après, l'île de la Réunion, vous connaissez son histoire. Après l'esclavage, il y a eu l'engagement. Suite à l'engagement, il y a eu le brassage des populations. Le métissage. Et nous sommes la résultante positive de tout ça, je dirais. D'accord. Bah écoute, moi je te remercie de cette interview. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ? C'est moi qui te remercie de m'avoir proposé cette interview, mon cher Freddy. J'espère avoir répondu aux questions que tu voulais que je te réponde. Et je vous dis à très bientôt. Merci.